Nous commençons avec un tournoi ayant regroupé plus de 105 participants. A la quatrième place, nous avons une liste Votan. Dans les personnages, on commence avec un champion Aenir qui aura l'optimisation Uprising Lair. Ensuite, un Kale en tant que seigneur de guerre qui aura l'optimisation Grimm d'Emehanur. Du côté des unités de ligne, on va avoir 3 unités de 10 Earthkin Warriors, en transport dédié 3 Sagittores. Pour ce qui est du reste de l'armée, ce sera 2 unités de 6 Brokir Sanderkin équipées de leurs canons à gravitons. Une petite unité de 5 Octonian Berserk équipées du lance-grenade. 2 unités de Earthsguard Enir. Alors là, attention, petite précision, nous avons une grande unité de 10 et une plus petite de 5. On rajoute à cela 2 unités de 3 Earthkin Pioneer et évidemment la toute dernière unité ayant intégré l'index Votan, une unité de 10 Earthkin Yajir. Cette liste se distingue par son approche stratégique, misant davantage sur l'utilisation intensive des Sanderkin et des Earthskin par rapport à ce que l'on voit habituellement. Plutôt que d'inclure des forteresses hécatones, souvent utilisées dans d'autres configurations, cette armée préfère capitaliser sur des menaces de frappe en profondeur. Cette stratégie permet non seulement de mieux se dissimuler sur le champ de bataille, mais elle offre également une plus grande flexibilité en termes de sacrifice d'unité, pour appâter l'adversaire et prendre l'avantage. Dans un environnement compétitif où les menaces de mêlée sont courantes, cette approche permet de mieux gérer les engagements, en offrant des options de contre-attaque tout en préservant les unités clés. Cette tactique a manifestement bien fonctionné, permettant de naviguer avec succès à travers le tournoi et de se positionner parmi les meilleurs. Alors bravo pour cette performance ! A la troisième place, nous aurons une liste Astra Militarum. Dans les personnages, on commande avec une escouade de commandement cadienne, les fantômes de Gaunt, le Lord Solaire Leontus en tant que seigneur de guerre, une escouade de commandement Militarum Tempestus, Iron Hand Strachon lui-même. C'est une figurine que j'aime beaucoup et j'espère qu'elle sera refaite à la sortie du codex Astra Militarum en 2025. Dans les unités de ligne, on aura une unité de 10 troupes de choc cadiennes, une unité de 10 combattants des jungles de Catachan, en transport dédié, une chimère. Et pour ce qui est du reste, on aura 2 unités de 6 torogrines, 2 Helland, un Lehman Russ Exterminator, 2 Rogaldorn Battle Tank, une sentinelle de reconnaissance et une unité de 10 tempestutions. L'Astra Militarum se positionne comme une faction parfaitement équilibrée dans l'environnement compétitif actuel. Les tanks sont puissants, les torogrines restent une force solide et une unité complète de Sion avec son unité de commandement se révèle particulièrement efficace. Si vous n'avez pas encore constaté leur potentiel sur le champ de bataille, il est peut-être temps de vous y intéresser avant votre prochaine confrontation pour être mieux préparé. Actuellement, l'Astra Militarum joue exactement comme on pourrait l'attendre, une avancée méthodique d'une force blindée soutenue par de l'infanterie et des spécialistes qui écrasent l'adversaire. A part un légère ajustement interne éventuel pour les torogrines, l'équilibre est au rendez-vous. Le joueur a parfaitement illustré cette stratégie en décrochant la 3ème place, alors toutes mes félicitations ! En 2ème position, ce sera une liste Necron en Hypercrypte. Dans les personnages, on commence avec un chronomantien en tant que seigneur de guerre qui aura l'optimisation Dimensional Overseer. Ensuite, un placement sien qui aura l'optimisation Horizon Tyran. Du côté des unités de ligne, nous aurons 2 grosses unités de 20 guerriers Necron. Et pour ce qui est du reste, ce sera 2 unités de 5 trackers, 1 canoptèque réanimateur, 1 araignée canoptèque, 2 doomsday arc et 2 monolithes. Cette liste propose une approche différente en échangeant le roi silencieux contre 2 grandes unités de guerriers et un réanimateur. Ce choix offre un avantage particulier, surtout lorsque de nombreux adversaires se préparent à affronter des unités d'infanterie d'élite plutôt que de hordes. La capacité à submerger l'adversaire par le nombre peut le prendre de court, permettant ainsi de tirer parti de leur erreur de jugement. L'inclusion de 2 monolithes est également une décision intrigante car elle maintient l'option de rappel hyperphasique viable tout au long de la partie. Cela oblige les adversaires à gérer les guerriers Necron en une seule frappe décisive, ce que de nombreuses armées auront du mal à accomplir. Bien sûr, il faudra éviter les unités comme les compagnons du cercle intérieur en Dark Angel qui représentent une menace significative. Mais vos solides capacités de tir devraient aider à atténuer ces risques. L'hypercrypte est un détachement qui améliore notamment les performances globales des Necrons, les poussant au-delà de leur niveau de base et les rendant légèrement surpuissants. Cependant, ce qui est intéressant avec ce détachement, c'est l'expérimentation continue avec différentes configurations comme on le voit avec cette liste. Cela montre qu'il y a encore beaucoup de place pour l'innovation, rendant cette approche à la fois efficace et adaptable. Bravo pour avoir mis en avant cette stratégie. A la première place, nous aurons une liste Dark Angel en détachement Gléadius. Dans les personnages, on commence avec un apothicaire biologiste et l'optimisation discipline de tir. Azrael en tant que seigneur de guerre ainsi qu'un judiciaire. Du côté des transports dédiés, on va avoir deux impulseurs. Et pour ce qui est du reste, on a deux unités de cinq intercesseurs d'assaut avec leur réacteur dorsaux, deux unités de cinq chevaliers des Swings, une unité de six eradicators, deux unités de six compagnons du cercle intérieur, une unité de trois chevaliers noirs de la Ravenwing, un répulseur et deux unités de cinq scouts. Les chevaliers des Swings et les compagnons du cercle intérieur sont désormais deux des meilleures unités Space Marine disponibles et en les combinant avec les incontournables de la Gléadius Task Force, comme les Eradicateurs, on obtient une armée extrêmement polyvalente et redoutable. La domination de cette configuration est probablement l'une des raisons pour lesquelles les Orcs et les cultes du Chaos rencontrent tant de difficultés actuellement. Ces factions ont du mal à affronter efficacement cette armée, surtout lorsqu'elle inclut des unités comme le Judiciaire, ce qui en fait un adversaire redoutable. La liste présente quelques ajustements notables, notamment l'inclusion d'une petite unité de chevaliers noirs de la Ravenwing, qui agit comme une force de frappe rapide capable de prendre des positions clés tout en étant relativement difficile à éliminer. En résumé, cette approche permet de briser les dynamiques habituelles de combat et de créer une armée capable de s'adapter à diverses situations. Bravo pour cette victoire bien méritée. Nous passons à un tournoi ayant regroupé plus de 70 joueurs. A la quatrième place, nous aurons une liste Inari. Dans les personnages, on commence avec le Vizark, ensuite Ivraine en tant que seigneur de guerre. Et pour ce qui est du reste des unités, on commence avec 3 unités de 5 Dark Reepers, 2 unités de 5 Falling Banshee, 2 unités de 5 Striking Scorpion, 2 unités de 5 Swooping Hawks, une grosse unité de 11 trous par le qu'un, 3 unités de 5 araignées spectrales. Et puisqu'on aura une Inari, ce n'est pas fini, car dans les unités Alli et Drucary, nous aurons une unité de 10 guerriers Kabalit, 3 unités de 5 fléaux, tous équipés avec les Airwire et la petite Darklands. Et enfin, on finit avec un Venom. Les Aildari, malgré les nombreux nerfs qui ont frappé certaines factions, parviennent toujours à se maintenir dans le jeu avec une certaine solidité. Actuellement, ils occupent une position assez équilibrée en termes de taux de victoire, avec une bonne diversité de listes, ce qui démontre leur capacité d'adaptation. Cette liste, par exemple, mise sur une stratégie de dispersion, avec de nombreuses petites unités. Et elles sont particulièrement efficaces pour lancer des frappes éclairs depuis leur position cachée, verrouillant le scoring avec une maîtrise absolue et neutralisant les outils clés de l'adversaire. Les missions secrètes sont un atout considérable pour ce type de liste, car elles permettent de définir ses propres objectifs en termes de points à atteindre et de nullification de points à l'adversaire. Ce qui est parfait pour une faction ayant du mal à maintenir un primaire facilement. Pour contrer cela, il faut jouer de manière très agressive. Mais comme toujours avec les Aildari, cela comporte le risque de subir un coup dévastateur, comme une charge ou une intervention héroïque de l'unité d'Harlequin ayant le combat en premier via le Vizarc. De plus, les fléaux sont extrêmement efficaces pour punir les unités lourdes qui tenteraient de pousser trop loin. Un autre point fort de la liste est l'équipement des fléaux, qui se compose de trois E-Wire et une Dark Lens, maximisant ainsi la flexibilité de l'unité, tout en optimisant l'utilisation des relances du détachement Aildari comparé à l'utilisation d'un jeton de douleur dans une liste Drukhari. En tout cas, pour ce petit détail, dans les unités de fléaux des listes Inari, on peut remercier Quentel de l'équipe de France. C'est toujours un plaisir de voir dernièrement que la France influence beaucoup des listes très spécifiques, comme pour ce qui est de l'unique Dark Lens dans les unités de fléaux des listes Inari. Merci Quentel. Et dans tous les cas, bravo aux joueurs pour avoir atteint ce placement. A la troisième place, nous aurons une liste culte du chaos. Dans les personnages, on commence avec Cypher, ensuite trois sombres communes, la première aura l'optimisation Isandieri God, la deuxième, l'optimisation Warped Foresight et la dernière, l'optimisation Cultist Brand. Ensuite, on aura un sorcier en armure Terminator en tant que seigneur de guerre. Du côté des unités de ligne, on va avoir trois unités de dix cultistes. En transport dédié, un Rhino. Pour ce qui est du reste, on commence avec trois unités de 16 cultistes maudits, deux unités de trois motards du chaos, une unité de dix Terminators du chaos, ainsi qu'un Vindicator. Du côté des unités alliées, ce sera tout simplement trois unités de trois nurgling. Pour ceux qui se demandent, oui, j'inclue les cultes du chaos dans le nombre limité de constructions qui soutiennent les Space Marines du chaos. A ce stade, il est clairement démontré qu'il ne faut pas hésiter de passer de la théorie à la pratique. Faire submerger l'adversaire avec des vagues de figurines, combinées aux astuces de mouvement est vraiment efficace. Surtout lorsque vous ajoutez la présence de Cypher pour contrer l'utilisation de certains stratagèmes par l'adversaire. C'est aussi une liste où l'innovation est continue. Comme on le voit ici, en plus de la horde de cultistes habituels, on trouve une unité complète de Terminators du chaos accompagnés de leurs sorciers. Ces Terminators remplissent un double objectif. D'une part, ils ajoutent une diversité dans le profil défensif. Et d'autre part, en accumulant de nombreuses armes combinées avec des relances de touches quasi permanentes, ils constituent un moyen efficace d'éliminer des compagnons du cercle intérieur et ils parviennent même à abattre quelques Chevaliers des Swings, malgré la protection offerte par leurs Watchers, ce qui n'est pas négligeable. Ils offrent également une puissance de frappe pour éliminer les chars ennemis, qui peuvent sinon épuiser les cultistes. Le choix des armes de mêlée montre clairement que cet objectif est pris en compte. On aurait conservé les armes maudites si le but était de chasser les Chevaliers des Swings au corps à corps. Mais ce n'est pas forcément le cas. Outre le fait qu'il est agréable de voir une nouvelle unité utilisée avec autant de succès, c'est aussi très thématique de voir une unité de Terminator mener une horde de cultistes déchaînés au combat. Donc toutes mes félicitations pour cette créativité car je suis vraiment fan de la liste. A la seconde place, ce sera une liste Thousand Sons. Dans les personnages, on commence avec Harryman, ensuite trois sorciers exaltés sur leur disque de Tinch. Le premier aura l'optimisation Crystal Umbrella Fizz, le deuxième aura l'optimisation Lord of Forbidden Lore, un infernal master qui aura l'optimisation Arcane Vortex, puis Magnus le Rouge en tant que seigneur de guerre. Et dans les unités de lignes, trois unités de cinq rubriques marines. Pour ce qui est du reste des unités, nous aurons trois Mutalistes Vortex, une unité de deux rejetons du chaos Thousand Sons, et deux unités de dix cultistes Thousand Sons. Peut-être devrions-nous nous demander si les Mutalistes Vortex devraient vraiment coûter 150 points. De plus en plus, on voit les joueurs de Thousand Sons réduire légèrement le nombre de leurs unités de rubriques marines, au profit d'une grande barrière de chair tourbillonnante que représentent les Mutalistes, afin de leur donner le temps de réaliser davantage de tours de magie durant la bataille. Cette stratégie semble porter ses fruits, d'autant plus que les Mutalistes sont non seulement des sources de dégâts polyvalents, mais qu'ils possèdent aussi un profil défensif capable de résister à divers types d'attaques. Ce sont des qualités très recherchées pour une unité, et cette liste les a exploitées de manière efficace pour libérer la terrible et déroutante colère de Tinch. Alors bravo pour avoir atteint cette seconde place. Enfin, à la première place, nous aurons de nouveau une liste Astra Militarum. Dans les personnages, on commence avec les Fantômes de Gaunt, le Seigneur Solaire Léontus en tant que Seigneur de Guerre. Cette fois-ci, nous aurons 3 escouades de commandement Militarum Tempestus, une escouade de commandement de peloton, ainsi qu'Ursula Cree. Dans les unités de ligne, une petite unité de 10 infanteries. En transport dédié, une Chimère et deux Taurox Prime. Pour le reste, nous aurons 2 unités de Dizatilan Roof Rider, un Earth Shaker Carriage Battery, 2 unités de Dicacerkin, un Rogaldorn Battle Tank, 2 Sentinelles de Reconnaissance, et 3 unités de Tempestus Sion. Alors attention, nous avons une grosse unité de 10, et deux plus petites de 5. Cette liste inclut toujours une grande unité d'Otion dans les Frappes en Profondeur, mais elle est complétée par 2 unités de 5 figurines, plus une escouade de commandement dans un Taurox Prime. Une combinaison particulièrement redoutable. En combinant l'appui-feu des Taurox avec la capacité intégrée des Sions, il est possible d'obtenir les rares et précieuses relances complètes des jets de touches et de blessures lorsque l'on tire sur une cible sur un objectif. Avec la puissance des armes dans l'escouade, cela transforme presque n'importe quelle cible en véritable charnier. En outre, les Kaserkin et les Attilan Roof Rider renforcent cette capacité à frapper rapidement, tandis qu'un unique Rogeldorn sert de carte maîtresse si vous parvenez à éliminer toutes les capacités anti-char de l'adversaire grâce aux frappes des Sions et des Kaserkin. Ce char est également très efficace au prix actuel, en particulier avec la possibilité de résister à un coup de Raigon ou à une autre arme anti-char. En tous les cas, toutes mes félicitations pour avoir remporté cet événement. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, MyObiPlace, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame ! Sous-titrage ST' 501